« Que deviendra mon corps après mon décès ? » « Ce sera le pain élevé sur le plus haut sommet du mont Bonglé, qui se tiendra seul et persistera lorsque la neige blanche tombera. » Song Sam Moon Les fleurs de prunier fleurissent dans le froid glacial. Le bambou droit dans son intégrité verticale. Sacrifier sa propre vie pour la fidélité et l'intégrité. Song Sam Moon est né en 1418, l'année où le roi Sejong accède au trône. Une histoire a été transmise selon laquelle, au moment de la naissance de Song, une voix venant du ciel se fit entendre trois fois, demandant à chaque fois « est-il né ? » et c'est pourquoi le garçon reçut le nom de Sam Moon, qui signifie trois questions. Song Sam Moon a obtenu la première place à l'examen d'État à l'âge de 20 ans. Il a excellé en tant que jeune érudit travaillant à Shibyongjohn et a compilé l'ouvrage « Yegi des Munongdu » et des érudits pendant le règne du roi Sejong. Il a ainsi grandement contribué à la création de l'alphabet coréen. En 1453, le coup d'État appelé « Yeyu Jongnam » a eu lieu. Le grand prince Su Yang a ursupé le trône du roi Danjong, son neveu. Les sujets se sont rebellés contre l'usurpation du trône par le roi Sejong. Song Sam Moon occupait le poste de Dongbu Sungji, chargé de remettre le sceau royal au roi Sejong. Rétissant à entreprendre les démarches pour accomplir ce devoir, Song Sam Moon gémit, embrassant le sceau royal. Ils ont cherché clandestinement à restaurer le roi Danjong sur le trône, mais leur plan a été découvert. Bien qu'il ait été soumis à de graves tortures, ils ont persisté à refuser de reconnaître la légitimité du roi Sejong, qui a ursupé le trône illégalement. « Pourquoi oses-tu me trahir ? » Nous avons simplement cherché à réintégrer le vieux roi. Y a-t-il quelqu'un au monde qui n'aime pas son roi ? Comment alors pouvez-vous appeler cela une trahison ? N'êtes-vous pas un sujet qui a reçu un salaire sous mon règne ? Comment pouvez-vous me considérer comme votre sujet alors que l'ancien roi existe ? De plus, je n'ai reçu aucune solde sous votre royauté. Si vous ne le croyez pas, confisquez mes biens pour compter mes biens. Le roi Sejong, qui appréciait néanmoins beaucoup les talents de ses hommes, essaya avec persistance de les persuader de prendre son parti. Mais les six hommes refusèrent jusqu'au bout. Le roi Sejong, regrettant la perte de leurs talents et cherchant à sauver ses hommes, envoya Shin Suk-choo. Pour les persuader, ils ne furent pas influencés et furent exécutés. De Hongjie Johnson. Ils ont été condamnés à mort par prix de roue. Leurs restes ont ensuite été récupérés par Kim Si-seuk et enterrés près de Noh-lang-jin. C'est le site où le parc Sayuk-chin a été créé. Chaque année, le 9 octobre, jour du Han-gul, pour célébrer l'alphabet coréen, un service commémoratif a lieu au temple Wijol-sa dans le parc Sayuk-chin pour commémorer la fidélité de ses six fidèles martyrs. Ce sont des sujets difficiles à notre époque actuelle, mais ils seront considérés comme des sujets fidèles dans les générations futures. Même le roi Sejong a été obligé de reconnaître leur loyauté et leur intégrité qu'ils ont maintenu, même face à la mort. Aujourd'hui, il nous rappelle l'importance et la grande valeur de la confiance à notre égard à l'ère moderne, où nous sommes vulnérables à la perte de notre intégrité dans la poursuite de nos intérêts personnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...